Bonjour à tous, c'est Léo. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler produits physiques et on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer Shopify à ClickFunnels. Par exemple, lorsqu'une commande sera effectuée sur ClickFunnels, elle ira directement dans notre Shopify. Vous allez pouvoir l'automatiser ensuite par exemple avec Oberlo ou Dropified. Là, on est sur mon store et la première chose qu'on va faire, c'est aller dans ClickFunnels et créer l'intégration avec Shopify. On va venir ici dans ClickFunnels. On va venir en haut à droite dans intégration, ajouter une nouvelle intégration. Ici, on va choisir Shopify et on va donc inscrire le nom de notre boutique Shopify. Pour ça, vous ne mettez rien, vous ne mettez simplement le nom de votre store, .myshopify.com. On va lui donner un nom. Là, ça va être mon store. On va le connecter. Comme vous pouvez le voir, l'intégration commence. Voilà, mon store est connecté. Donc ça, c'était la première étape. La seconde étape, ça va être donc forcément définir quel produit est-ce qu'on va vendre sur la plateforme. Moi, pour ma part, j'ai déjà sélectionné le produit. Je sais dans quel funnel je vais le mettre. Donc, on va aller dans mes ClickFunnels. J'ai un funnel e-commerce ici. Donc, voilà, je peux vous le montrer. C'est un funnel qui va vendre ce produit. On va mettre la pause sur la vidéo. Et j'ai mon order form en dessous. Alors, ce qu'il faut faire pour intégrer ClickFunnels Shopify, on va venir dans produit, donc dans votre order form. Et on va changer donc dans Edit. Moi, je vais le faire uniquement pour un produit. Je ne vais pas le faire pour tous aujourd'hui. On va changer ici dans Shipping. Donc, quand vous cliquez sur Shipping, vous voyez que Shopify s'inscrit. Si vous n'avez pas encore fait l'intégration, vous n'avez pas Shopify à cet endroit-là. On va sélectionner Shopify. On va choisir le store. Et là, on nous demande un SKU. Donc, le SKU, vous allez le trouver sur votre boutique Shopify. Pour ça, je vais venir donc dans mes produits. Dans le produit que je veux vendre, on va cliquer dessus. Et ici, vous allez trouver donc votre SKU pour le produit. Alors, ici, on va considérer que c'est bien celui-là. Donc, iPhone 6 en blanc. On va copier notre SKU. Le SKU, c'est un code unique pour vos produits. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Ça passera la commande pour celui-là. On va revenir dans ClickFunnels. On va insérer notre SKU. Voilà. Normalement, ça a marché. Et ce qu'on peut faire pour s'en assurer, c'est qu'on va tester une commande. Donc, en passant Stripe en mode test. Donc, voilà. On va le faire tout de suite. On va venir dans Settings. On va passer en test mode. On va récupérer le code également. Voilà. Donc là, c'est bien le produit qu'on voudrait commander. On va tester avec le code. Donc là, il suffit que vous mettiez une date ultérieure à la date d'aujourd'hui. On va passer la commande. Alors, hop. Voilà. Donc, ma commande a été passée au niveau de ClickFunnels. Maintenant, il va falloir aller voir si elle est bien passée au niveau de Shopify. Donc, on va mettre à jour ici. Alors, je pense que ça devrait prendre quelques, peut-être, minutes. Mais normalement, on devrait voir apparaître ma commande d'ici quelques minutes. Donc voilà comment intégrer ClickFunnels et Shopify. Assurez-vous que vos SKU soient bons. Si vous le faites avec des produits venant, par exemple, d'AliExpress, vos SKU seront déjà présents. Sinon, vous allez devoir les créer par vous-même. Si vous faites, par exemple, si vous avez votre propre stock ou vous avez vos propres produits. Donc voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada